Si vous recherchez un moyen facile de partager des fichiers entre appareils Android, sans application compliquée ni câble, et bien vous êtes au bon endroit. Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous. J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble une fonctionnalité géniale. Cette fonctionnalité s'intitule NERBISHER et elle est disponible sur la majorité des appareils sous Android. NERBISHER est un moyen très pratique pour partager directement des fichiers entre appareils à proximité. Il n'y a pas besoin de câbles ou d'applications compliquées, tout se fait en quelques clics. Donc nous allons échanger des fichiers entre deux téléphones de marques différentes. Le premier téléphone est de la marque Samsung et le second est de la marque Xiaomi. Ces deux téléphones fonctionnent avec le système Android de Google. Donc sur le téléphone Samsung, on va commencer par activer certaines fonctionnalités. Pour y accéder, glissez votre doigt du haut vers le bas sur l'écran d'accueil. Une fois que cela est fait, rendez-vous dans les paramètres, c'est la roue dentée. Voilà ! Sur cette page, vous glissez vers le bas jusqu'à la section Google. J'appuie sur Google. Ensuite, vous allez sur Appareil et Partage. Là, vous avez Partage à proximité. Appuyez dessus. Et il faudra activer Visibilité de l'appareil. Pour activer la visibilité, appuyez sur le bouton en face. Quand il est bleu, cette fonction est activée. Maintenant, rendez-vous sur le téléphone Xiaomi. Sur le téléphone Xiaomi, on va activer les mêmes fonctions, à savoir le Wi-Fi, le Bluetooth et la localisation. Ici, c'est GPS. Une fois cela fait, appuyez sur la roue dentée et sur cette page, descendez jusqu'à la section Google. Appuyez ensuite sur Google. Rendez-vous sur Appareil et Partage. Puis, appuyez sur Partage à proximité. Et assurez-vous que Visibilité de l'appareil est activée. Il ne reste plus qu'à partager un fichier entre ces deux téléphones. Donc, je vais prendre le téléphone Samsung et envoyer une photo au téléphone Xiaomi. Donc, nous voici dans la galerie du téléphone Samsung. On va tout simplement envoyer une photo. Donc, j'appuie sur une image. Ensuite, on appuie sur l'icône de Partage. Et là, vous avez la mention Partage à proximité. On appuie dessus. Le téléphone va rechercher des appareils proches. Et vous recevez sur le Xiaomi une notification indiquant qu'un appareil souhaite vous envoyer un fichier. Appuyez sur cette notification. Voilà. Et ensuite, sur le Samsung, vous voyez qu'il a bien détecté le téléphone Xiaomi. Ici, c'est téléphone de Bob. Appuyez sur téléphone de Bob. La connexion se fait. L'image a été reçue avec un code spécifique. Ce code est identique sur les deux appareils. Et sur le Xiaomi, il ne reste plus qu'à faire accepter. Le fichier se télécharge. Sur le Samsung, vous voyez qu'il indique que le téléphone Xiaomi a bel et bien reçu l'image. Et sur le Xiaomi, vous avez l'image transférée qui apparaît. Pour la consulter, vous pouvez appuyer une fois dessus. Puis afficher les photos. Et voilà, nous avons l'image qui apparaît. Et voilà, c'est aussi simple que cela. Si cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas la petite formation bonus qui vous est offerte. Enfin, n'oubliez pas, si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, cliquez sur le petit « i » qui s'affiche ou bien rendez-vous en dessous de cette vidéo. Cliquez sur « plus » pour accéder aux liens de la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye !